En 2011, avec quatre autres amis, nous avons décidé de créer une association qui s'appelle teta-neutral.net et qui est fournisseur d'accès internet et hébergeur associatif et transparent sur Toulouse et sa région. Alors pourquoi créer ces fournisseurs d'accès internet ? Ce n'est pas pour prendre le marché de la fourniture d'accès internet, parce qu'on reste relativement modeste en taille, c'est pour avoir une voix au chapitre sur tout ce qui tourne. Au niveau politique, social, économique de l'internet. L'internet, déjà, il faut arriver à le comprendre. Donc on a une grosse démarche pédagogique pour les gens qui se posent un jour la question « Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ma box ? Comment ça se passe ? Techniquement, économiquement ? Est-ce que ça passe à l'étranger ? » etc. Il y a plein de questions qui se posent au fur et à mesure de l'actualité ou de la curiosité des gens. Les gens, en général, ne savent pas trop « Est-ce qu'on peut faire un fournisseur d'accès internet ? » En fait, en France, c'est relativement simple. Modulo, un petit peu technique, au niveau légal, il n'y a pas de contraintes. Il faut juste envoyer une lettre à l'autorité en question et en retour, vous êtes fournisseur d'accès internet. Après, il ne reste plus qu'à faire. Il y a un principe fondateur de l'internet en tant qu'outil technologique qui est ce qu'on appelle la neutralité du net. Donc il y a un terme un petit peu abstrait. Et donc ces associations se regroupent pour défendre ce principe auprès du public qui est qu'en gros, l'intermédiaire entre vous et l'internet, sur lequel on trouve votre site web, par exemple, celui de plein d'associations et plein d'autres sites web, entre vous et ces services-là, il y a un acteur particulier qui est le fournisseur d'accès internet. Il est relativement invisible, mais par contre, il a un très fort pouvoir de nuisance potentiel. C'est-à-dire qu'il pourrait vous dire, ou vous n'accédez pas aux vidéos de tel site, ou vous y accédez, mais ça ne marche pas vite, etc., 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 ou vous envoyez sur des faux sites. Donc c'est un intermédiaire technique qui a beaucoup de pouvoir potentiel. Et donc la neutralité du réseau, c'est de dire que cet intermédiaire technique, il ne doit pas se servir de sa puissance technique pour faire de l'interdiction d'accès à l'information ou vous empêcher de publier de l'information depuis chez vous, par exemple. Donc ça s'est manifesté quelques fois dans les médias. Des exemples récents, c'est par exemple le fait que les vidéos YouTube ne marchent pas très bien depuis le fournisseur d'accès à l'internet Free. Donc là, on pourrait se demander pourquoi. Alors ce n'est pas vraiment des questions avec une seule réponse, mais une explication partielle, c'est que Free vous vend aussi des vidéos via des services de vidéos à la demande. Il faut savoir qu'un opérateur d'accès internet, sur les tarifs actuels autour d'une trentaine d'euros, 30-35 euros en France, il ne gagne pas beaucoup par mois et par abonné. Donc c'est de la commodité comme on dit, donc voilà, ça ne rapporte pas énormément, ça rapporte peut-être quelques euros ou plus. Chaque fois qu'il vous vend une vidéo, par contre, lui, il gagne pas mal d'argent les vidéos, vous allez en consommer peut-être plusieurs par mois. Donc ça peut facilement multiplier par 5 à 10 la marge qu'ils font sur un abonné tous les mois. Et qui est concurrent des services de vidéos intégrés des opérateurs FAI ? C'est YouTube, Dailymotion et compagnie. Donc en diminuant la qualité de service vers un concurrent, c'est un moyen d'y gagner plus d'argent. Donc là, c'est un objectif mercantile qui fait qu'il y a peut-être une violation de la neutralité du réseau. Une autre chose, alors qui est plutôt positive quand on la regarde au départ, à un moment donné, donc toujours le même opérateur, Free s'est mis à interdire, enfin, à couper les publicités au niveau de sa box, certaines publicités au niveau de sa box. Donc il y a des logiciels libres qui font de la coupure de publicité, donc tout le monde doit connaître Adblock, des logiciels équivalents qui vous permettent de choisir un petit peu ce que vous allez couper, ce que vous allez garder. Mais là, Free, du jour au lendemain, pouf, plus de publicité. Alors, plus de publicité, mais pas toutes les publicités. Donc les publicités de Google étaient enlevées. Google est l'éditeur de YouTube. Mais les publicités du journal Le Monde n'étaient pas coupées. Alors il se trouve que Xavier Niel est un des actionnaires du Monde et aussi actionnaire de Free, donc ça fait mauvais genre un petit peu, ce n'est pas très sain. Donc voilà, là aussi, c'est une atteinte à la neutralité du réseau, c'est-à-dire qu'il y a un intermédiaire qui décide de filtrer. Et Benjamin Bayard, qui est porte-parole de la fédération, il dirait, voilà, entre guillemets, ça ne choque personne sur Internet. Mais si la poste, les distributeurs de journée, se permettaient de remplacer toutes les images et toutes les pubs de votre canard, je pense que ça gueulerait assez vite. Là, bon, c'est un peu caché derrière la technique, mais dans le principe, c'est un petit peu la même chose. Donc voilà, la neutralité du réseau, c'est cet intermédiaire-là, il a des obligations de respecter les droits fondamentaux, des droits constitutionnels en France, qui sont la liberté d'accès à l'information et la liberté d'expression. Voilà, donc ça, c'est un mouvement qui s'est créé autour de ça et ensuite, donc, qui s'est décliné dans plusieurs endroits en France. Donc il y a une vingtaine d'associations qui sont membres de la fédération maintenant. On a fait le choix de rester en mode bénévole. Il y a trois populations dans l'association. Donc il y a tout le milieu militant, qui cherche l'alternatif, qui se pose des questions sur les produits qu'on lui offre et les services, et qui dit « est-ce que je ne peux pas trouver mieux que ce que je peux trouver par les grands médias au niveau publicité ? » Il y a les gens qui aiment la technique, parce que faire un fonctionnaire d'accès à l'Internet, ça implique un certain nombre de technologies, donc c'est toujours un moyen d'apprendre ou d'apporter ce qu'on sait, ou de filer un coup de main de temps en temps, comme vous savez faire. Et la troisième partie de l'association, c'est M. et Mme Tout-le-Monde, qui n'a pas accès à Internet parce que sa maison n'est pas éligible aux offres classiques. Donc voilà, c'est un regroupement de ces trois populations qui fait appel à nos services, et c'est un petit peu partout pareil pour les autres projets en France. L'association est totalement transparente, on vit du public et de ses membres, enfin il n'y a pas de différence de toute façon, et on publie le détail de nos dépenses. On a acheté des antennes, on a acheté des ordinateurs, on a acheté du câble, etc. Ligne à ligne, vous savez où c'est qu'on l'a acheté, qu'on l'a acheté, combien ça a coûté ? Tous les mois ou tous les deux mois, c'est publié sur une liste publique. Et donc même si on manipule au final beaucoup d'argent, ça permet d'éviter des problèmes humains autour de la gestion de l'argent qu'il peut y avoir dans beaucoup d'associations ou d'autres structures. D'ailleurs, ce n'est pas limité aux associations. Et ça marche relativement bien. C'est-à-dire qu'on a une association qui manipule maintenant un petit peu plus de 7000 euros par mois, quand même, et ça se passe relativement bien. Tout le monde voit à quoi ça sert. Tout le monde peut donner un avis éclairé, et pas seulement les dirigeants sur les choix à faire quand on ne peut pas tout acheter. Donc il faut faire des choix à un moment donné entre aider un nouveau projet ou améliorer la qualité sur un projet existant, etc. Donc tout ça peut se faire de manière vraiment démocratique, entre guillemets, parce que tout le monde a accès à l'information. Il y a ce qu'on appelle les zones blanches et grises ADSL. C'est-à-dire des endroits où les gens ne peuvent pas avoir une ligne ADSL parce qu'ils sont trop loin du central téléphonique, ou peuvent l'avoir mais elle est de très mauvaise qualité, donc avec un débit insuffisant pour les usages actuels. Et donc on se sert de ces technologies radio pour prendre le débit là où il est, donc près du central, entre ville ou village, et on l'amène sur les collines à côté où les gens n'ont plus rien. Et donc cette partie-là de l'association est un gros succès. Elle a été décrite médiatiquement, même sur les télévisions nationales, etc. Donc c'est un sujet assez amusant. Et donc là on rend service à monsieur et madame tout le monde, là où les opérateurs commerciaux ne trouvent pas assez d'argent, donc ils n'y vont pas. Et cet ensemble de choses, donc nos points militants, la pédagogie, le fait qu'on rend service, donc on est un vrai fournisseur d'accès Internet avec nos infrastructures qu'on a construites en bénévoles, nous donne un poids à notre discours. C'est-à-dire qu'un gros opérateur national ne peut pas dire qu'on ne sait pas de quoi on parle, parce qu'on fait la fournisseur d'accès Internet. Donc on est consulté au même titre que les autres dans le domaine des télécommunications, quand il faut parler de l'ouverture des fréquences au public, de la neutralité du réseau, à l'Assemblée nationale, etc. Parce que c'est un monde un petit peu particulier, le monde des télécoms, parce qu'il n'y a que des mastodontes quasiment, que le public ne connaît que 4 ou 5 très gros opérateurs. Mais il y a aussi des petits, et les petits associatifs c'est nous, et donc même si on est tout petits, on est la société civile du monde des télécoms, comme il y a des sociétés civiles dans d'autres domaines de la société, et donc on porte une voix alternative à tous ceux qui veulent bien l'entendre. Donc voilà, ça c'est l'histoire un petit peu de mon engagement avec d'autres. On a commencé à avoir 5 fondateurs en 2011, maintenant il y a un peu plus de 500 adhérentes et adhérents, on fournit presque 300 accès Internet, on a un aspect social, puisque tous nos tarifs sont à prix libre. Donc on suggère un tarif qui nous donne un équilibre économique, parce qu'on a des factures mensuelles pour se connecter à l'Internet, et on doit acheter du matériel et des choses comme ça. Et donc par exemple, il y a un mouvement des squats qui s'appelle l'ACREA à Toulouse, que vous avez peut-être rencontré, et ils sont venus nous voir il y a 3 ans, parce qu'ils avaient des problèmes pour se connecter à Internet là où ils étaient, et on a décidé de les connecter gratuitement. Donc on connecte depuis une douzaine de squats à Toulouse. Ensuite on connecte des institutions, donc là on connecte par exemple une institution qui s'appelle la Halte Santé à l'intérieur de l'hôpital de Toulouse, qui est l'endroit de l'hôpital qui suit les centres de médecine fixe au niveau santé. Et donc ils voulaient une connexion Internet qui ne soit pas celle de l'hôpital, parce qu'elle est, pour des raisons techniques, elle est filtrée, et donc des logiciels comme Skype pour parler à l'étranger ne marchent pas. Et donc comme il y a beaucoup de SDF qui sont étrangers, ça pose un problème, il y a des formations à utiliser l'outil Internet, etc. Donc là aussi on a décidé de fournir gratuitement l'accès à l'intérieur de l'hôpital, après avoir fait les démarches administratives, et donc aider les assistants sociaux, les éducateurs spécialisés, sinon ce n'était pas du tout le domaine, à négocier ça à l'intérieur de l'hôpital même. Tout fournisseur d'accès, il y a des critères d'éligibilité, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez avoir accès à leur offre technologique. Donc nous on a plusieurs offres, donc on a plusieurs critères associés à ces offres-là, et les associations qui font comme nous c'est similaire. Donc soit on peut vous connecter en radio, et donc là le critère c'est prenez des photos de votre fenêtre, et si vous voyez un immeuble dans lequel nous on a une antenne, on peut vous connecter en vous amenant une antenne. Ensuite on fait aussi de l'ADSL, comme les autres fournisseurs d'accès Internet que les gens connaissent. Là par contre on est plus cher, là on a des coûts incompressibles élevés, parce qu'on a des tout petits contrats avec les mastodontes et les télécommunications. Donc on a quelques lignes, quelques gens le font, et donc là on est entre guillemets partout où vous pouvez avoir l'ADSL, vous pouvez avoir ces offres-là, mais vous allez payer un petit peu plus cher. Et ensuite il y a la fibre optique qu'on a fait venir dans deux locaux, mais ça coûte des milliers d'euros, donc là on a fait ça uniquement dans des locaux collectifs pour le moment. Donc voilà, et ensuite si vous allez sur le site de la fédération, donc ffdn.org, vous avez une carte avec l'implantation des fournisseurs d'accès Internet alternatifs dans cette mouvance-là, que vous pouvez contacter, parce que chacun peut ouvrir une ADSL entre guillemets gérée par des gens locaux, ou sinon certains font aussi de la radio comme Tétanetral.net, qui est le moyen de construire sa propre infrastructure, parce que la ADSL, ça passe par les infrastructures historiques de l'opérateur de télécommunications nationales, qui sont propriétés actuellement de cet opérateur. Ce projet-là, il a été fait dans un mouvement un petit peu national, autour d'une association qui est beaucoup plus vieille, qui s'appelle FDN, French Data Network, qui est une association qui est fournisseur d'accès Internet depuis avant que ça soit autorisé, donc qui a suivi les vieux modems 56K, puis qui est passé à la ADSL plus récemment, et plutôt que de grossir indéfiniment, cette association-là a dit « faites-vous aussi des fournisseurs d'accès Internet là où vous êtes ». Donc c'est un processus d'essaimage de cette association, qui a débuté aussi en 2011, et donc cette association et cette autre association dont Tétanetral.net ont créé une fédération FDN, dont le but du jeu était de créer ses fournisseurs d'accès Internet. Ce qu'on a décidé de faire à Toulouse, parce qu'on a eu pas mal de chance, enfin des coïncidences heureuses, c'est d'être aussi fournisseur d'accès Internet en utilisant des technologies radio, donc en utilisant des fréquences ouvertes au public. Tout le monde sait ce que c'est les fréquences, il y a les fréquences radio, les 99FM, il y a les fréquences pour la télévision, qui ont changé avec la TNT, etc. Il y a la fréquence pour la téléphonie mobile, et il y a des fréquences ouvertes au public, dont la plus connue est celle qui permet de vous connecter avec vos appareils sans fil à Internet, donc le Wi-Fi sur la bande des 2,4 GHz. Cette bande-là, elle a été étendue quelques années après à une deuxième bande, qui est la bande des 5 GHz, donc une bande un petit peu plus large, qui permet de faire plus de chances, mais qui a des contraintes, c'est-à-dire que les ondes à ces fréquences-là ne passent pas les obstacles, ça ne passe pas les murs, ça ne passe pas les arbres, ça ne passe pas les collines, etc. Donc il faut, pour que deux engins puissent se parler, il faut qu'ils soient à vue l'un de l'autre. C'est une contrainte, mais elle est facile à comprendre, même pour un non-technicien. Si vous voyez l'endroit où vous voulez envoyer le signal, ça va marcher, si vous ne le voyez pas, ça ne marche pas. Et donc on se sert de ces fréquences ouvertes au public pour amener du numérique à nos adhérents qui veulent un accès à Internet. Donc par exemple, la maison où on est aujourd'hui est connectée au réseau de l'association Tétaneutral, avec une toute petite antenne d'une dizaine de centimètres qui est sur le toit de la maison, qui est reliée à une autre antenne, qui est reliée à une autre antenne, et qui arrive à notre source de débit Internet.